Ce n'est pas un simple asile. Il aime torturer les belles femmes. Et si quelqu'un désobéit, il est soumis à des électrochocs malsains. Et même la nuit, ils vous mettront dans une salle d'opération effrayante. Et puis utilise une petite aiguille en or. Et la planter dans la tête. Ça a tué la fille sur le coup. En fait, l'asile a passé un accord avec les humains. Personne ne serait blessé s'il regardait la vidéo. L'aimait et la commentait. Il s'avère que cette femme venait d'être envoyée dans un hôpital psychiatrique. Mais elle n'a pas pu répondre à toutes les questions des médecins. Elle ne pouvait pas dire un mot au médecin. Les médecins ont donc pensé qu'Anna était très malade. Anna a dû retourner dans sa chambre. Le soir même, il prenait une douche tout seul. Mais soudain, une ombre noire est apparue derrière lui. L'instant d'après, une main noire était autour du cou d'Anna. À ce moment critique. Heureusement, le concierge a entendu le bruit et s'est précipité. On a donné un sédatif à Anna. Puis Anna, qui dormait. Elle ne savait pas que la couverture avait été secrètement arrachée. Et jetée sous le lit. Anna a été instantanément réveillée par le froid. Elle est descendue pour vérifier et a trouvé sa couverture sous le lit. En fait, il a trouvé un collier coûteux avec les lettres. La première étape consiste à ne pas laisser la porte déverrouillée. Anna a utilisé du papier toilette pour bloquer l'œil de la serrure. Mais il est facile de l'ouvrir de l'intérieur. La deuxième étape concerne les pilules données par les infirmières. Ne les prenez pas. La troisième étape est de trouver le conduit de ventilation. Et ensuite s'échapper de la chambre. À ce moment critique. La porte de la salle s'est soudainement déverrouillée. Les infirmières ont soudainement réalisé qu'Anna avait disparu. Les deux hommes étaient entrés dans la morgue. Anna s'est cachée dans un placard. À ce moment-là, une main est apparue derrière elle. Et ainsi de suite. Un moment plus tard. Elle est sortie tranquillement. Mais à sa grande surprise. La morgue a claqué. C'était comme si Anna ne pouvait pas se contrôler. Elle a ouvert la porte. Une main noire s'est soudainement tendue. Anna était si effrayée qu'elle s'est enfuie. Il s'est avéré qu'Anna n'avait rien de mieux à faire. Elle n'avait rien de mieux à faire que de brûler la maison de quelqu'un. La police l'a trouvée en patrouille. Ils l'ont tout de suite arrêtée. Anna a ensuite été emmenée dans un hôpital psychiatrique. À ce moment-là. Marie. L'amie d'Anna. Semblaient vouloir fuir quelque chose. Elle s'est enfuie dans la cuisine. Puis elle a fermé la porte métallique de 400 livres. Puis il a regardé prudemment dehors. Il était choqué. Une minute. Cette femme se regardait dans le miroir. L'instant d'après. Il y avait une silhouette dans le miroir. Effrayée. Marie s'est retournée et a couru. Je pensais que je serais en sécurité si je me cachais dans la porte métallique de 50 cm d'épaisseur. Mais à sa grande surprise. Une petite main noire. A soudainement couvert sa bouche. Puis Marie a été attachée à la table d'opération. Une cagoule spéciale a été mise en place. Puis un interrupteur de dizaines de milliers de volts a été allumé. Et avec un grand bruit. Marie était morte. En voyant les gens autour d'elle disparaître. Anna a senti que si elle ne sortait pas d'ici. Elle finirait comme son amie. Alors elle et son amie ont commencé à s'enfuir. Elles ont pris l'ascenseur jusqu'au studio du directeur. Il a vu des personnes atteintes de schizophrénie sur la table. Anna a soudain semblé comprendre quelque chose. C'est alors que le directeur est arrivé. Alors il a utilisé le couteau pour la forcer à lui dire la vérité. Il s'est avéré qu'Anna n'était qu'une des personnalités dédoublées de la femme. Tout ce qui s'est passé avant. Les personnalités de la femme ont toutes été divisées dans diverses situations. Soudain. Une silhouette sombre est apparue. A attraper Anna et a sauté du bâtiment. Tout le monde pensait que lorsqu'elle se réveillerait cette fois. Elle serait redevenue normale. Mais un autre dédoublement est apparu dans le miroir.